voilà bon il est 20h30 donc on va commencer à regarder le premier épisode donc le premier épisode qui a été réalisé enfin on va regarder un peu les specs quand même de l'épisode qui était qui a été sorti le 11 avril 2010 je crois que je vais faire une dizaine de jours à non vous savez quoi on va même pas commencer par l'épisode 1 parce qu'il y avait quelque chose avant l'épisode 1 il y avait le trailer oui il y avait le trailer donc le trailer de la bataille pour le mode d'emploi qui est sorti le 6 mai 2009 vous vous rendez compte ça fait loin le trailer de la bataille pour le mode d'emploi que j'avais annoncé comme étant mon grand oeuvre en termes de poupe et pourquoi je voulais faire un truc aussi grand c'est parce que j'avais trouvé sur audacity en tout cas j'avais compris sur audacity comment faire du sentence mixing et je voulais faire une grande poupe à base de sentence mixing très élaboré et du coup est venu en tête l'idée de la bataille pour le mode d'emploi le mode d'emploi ça commence normalement et puis tout d'un coup c'était incroyable quand même ça mettait la sauce à tout le monde que j'arrive à faire dire une phrase compliquée à morfou en fait à cette musique à cette musique c'est un remix de du thème de mario qui avait servi d'intro il me semble à un épisode de super mario bros z ça fait pas de mine franchement en 2000 en 2022 mais en 2009 quand j'ai balancé ce truc tout monde était tout on était fou quoi enfin je sais pas j'ai peut-être un souvenir un peu un peu trop vivace du truc mais le fait que morfou disent je n'ai pas de mode d'emploi alors que enfin qu'il a il a deux lignes de dialogue maintenant je sais que les gens ils font dire n'importe quoi à morfou ils lui font chanter gangster paradise mais le fait de réussir à faire dire ça à morfou en france c'était inési quasiment à l'époque et franchement j'avais déclenché une hype de fou quoi et c'est quasiment tombé comme un flanc parce que parce que ensuite s'est écoulé plusieurs mois sans rien du tout alors que j'étais supposé sortir le truc un ou deux mois après quoi et du coup le premier épisode lui il sort le 11 avril quoi donc il sort un an après en fait c'est description un jour je serai un seigneur des friends youtube poupe bah ouais moi un jour je ferai le roi des youtube poupe ne regardez pas la vidéo en présente de vos parents n'est ce pas non les mineurs c'est un truc qui m'a choqué beaucoup de gens m'ont dit ah putain j'avais vu ces poupe quand j'avais 9 ans quand j'avais 8 ans je sais pas putain les mecs c'est moi avec le recul je trouve ça chaud que des enfants et regarder ce truc je sais que vous que beaucoup d'entre vous en tout cas ont une grosse nostalgie envers ce truc mais honnêtement j'aurais mon âge maintenant j'aurais dit appeler la protection de l'enfance quoi merde c'est pas un truc que les enfants sont supposés regarder quoi enfin j'ai dit un truc intéressant dans cette description j'ai fait un essai infructueux il a dit moi donc effectivement j'avais commencé un épisode pourri avec juste le roi et compagnie qui avait déjà le manuel de la bataille pour le mode d'emploi et il y avait george le cuisinier qui venait le voler mais complètement nul un chier en fait on voyait juste en train de rire puis avancer puis voilà il avait le mode d'emploi en main et link et compagnie elle est récupérée immédiatement c'était nul enfin franchement c'était nul et puis après il y avait mario et ludi qui se mettait en route pour récupérer le mode d'emploi à leur tour et j'avais plus d'idée à partir de là et du coup ben ce proto épisode 1 a été abandonné et c'est tant mieux parce que vraiment il raconte rien d'intéressant et il y a rien de drôle en fait il y avait juste strictement rien de drôle dans ce premier épisode du coup j'ai recommencé à zéro et en fait plus que recommencer à zéro en fait je faisais une poupe qui n'était pas supposé être le premier épisode de la bataille pour le mode d'emploi j'ai commencé à mettre quelques gueilles et au bout de moment je me suis dit putain mais et si je faisais ça et en fait c'est à partir de là que j'ai dit ok ben voilà je suis en train de le faire l'épisode 1 la bataille pour le mode d'emploi du coup la vidéo qu'on s'apprête à voir à la base c'était pas supposé être le premier épisode de la bataille pour le mode d'emploi ça l'est devenu pendant que le pendant que je faisais la poupe en fait en me rendant compte que c'était possible et que ça faisait un bien meilleur épisode 1 que ce que j'avais fait avant en fait ces épisodes ainsi un épisode par accident voilà temps de conception sept jours j'avais fait ça en sept jours ouais alors en même temps il n'est pas très travaillé ce premier épisode j'ai envie de dire bon bah les gars écoutez on est parti on y va cette intro mais complètement au schnapps quoi enfin d'ailleurs c'est bien pour ça c'était l'intro de cette poupe qui n'était pas supposé être la bataille pour le mode d'emploi donc je l'ai laissé là parce que voilà c'était une vieille intro que j'avais fait plus ou moins faire une version française plus ou moins correcte de when they smoke they pinch back en français ça donnait il n'y a pas de fumée elles vous passeront aussi ça veut rien dire enfin je veux dire il n'y a pas de sens dans cette phrase il n'y a pas de construction logique ça m'avait toujours frustré du coup j'avais entre guillemets créé ce cette phrase sans feu c'est grillé un peu en écho à cette when they smoke et pinge back même si c'est pas exactement la même signification mais déjà ça faisait entre guillemets plus de sens enfin ça reste ça reste complètement pourri c'est vachement travaillé déjà juste le roi qui parle avec la voix de link et juste la petite capture d'image sur sa bouche en forme de bisous ah ah c'est très drôle c'est très drôle du coup link qui est un peu perdu dans ses idées on le sent qu'il est excité mais il sait pas trop pourquoi encore c'est n'a pas de direction précise encore ça c'est du développement de personnage voilà c'est tout avec un arrêt sur image parfait sur la tronche de link d'ailleurs ah oui voilà bon alors très très subtile insertion de de pédoubert et de ouija avec la petite étoile devant leurs yeux pour la petite histoire certains le savent sans doute mais il ya des ouija qui sont cachés un peu partout dans la bataille pour le mode d'emploi enfin cacher cacher ou pas cacher c'est que ouija alors là c'est sa première apparition dans toute la série mais il apparaît deux fois dans ce premier épisode donc ça c'est la première et une deuxième fois où il est un peu plus caché trois fois dans l'épisode 2 et quatre fois dans l'épisode 3 c'est un peu le le où est charlie le easter egg de la bataille pour le mode d'emploi bon et la pédoubert évidemment parce que voilà la situation est tout à fait c'est déjà mieux vous vous demandez peut-être d'où ça sort et bien ça sort d'une vieille saga mp3 faite par un certain killer zone et qui s'appelait the legend of zelda ocarina of time et en gros c'est bah c'est en fait c'est le donjon de double bug mais version zelda ocarina of time c'était très drôle honnêtement je vous recommande alors c'est maintenant c'est ça a été abandonné malheureusement un peu comme moi il a mis genre dix ans à sortir son épisode de je ne sais combien et du coup le passage qu'on vient d'entendre c'est le moment où il y a link qui rencontre impa à la sortie du château après avoir vu rencontrer zelda pour la première fois et il me pas il dit je m'appelle impa du coup il y a link avec qui qui parle avec la vie et qui lui dit à la nom de guerrière ou alors de tueuse à gage et là il y a une pas qui répond je suis une nounou et du coup il y a ma vie et link qui se tape une grosse barre et sinon bah c'est ce qu'on vient d'entendre en fait on entend juste zelda et link qui rigolent et ça suffit c'est impa qui l'a dit il suffit pareil pour le c'est déjà mieux je me nomme impa elle a un nom de guerrière tu trouves pas ouais ou alors de tueuse à gage je suis une nounou c'est déjà mieux voilà c'était l'anecdote beaucoup trop longue sur killer zone c'est quand même la meilleure incarnation du roi arkian dans tous les multivers confondus la succession des deux des deux frames judicieusement choisi pour cette scène affreuse des enfants n'auraient jamais dû regarder ça je suis désolé le à l'attaque qu'on vient de d'entendre si je sais plus d'où il sort mais je l'avais sorti d'un d'une autre poupe que j'avais vu sur le premier épisode de pokémon où il y a une nuit de piafabec qui attaque sacha et au moment où ils sont sur le point d'attaquer sacha bah ils hurlent ça à l'attaque mais je ne sais pas d'où ça sort les fameuses barres sponsorisées par widget nick mais tout simplement widget nick c'était un pot de pooper à l'époque qui avait sorti qui avait fait une vidéo avec juste ses barres de couleur et un bip sonore et merci de ta putain de compréhension crétin c'était une référence à la pub de wario land où à la fin au wario il dit alors petite astuce quand vous n'avez pas les moyens d'animer une scène vous faites juste le son et vous mettez une image fixe ça marche très bien et le petit son de braguette on entend c'était un son qui était issu d'une poupe de chouille à poil où le roi il se déshabillait il se mettait à poil et il y avait ce sens bon petit je vais me déshabiller à ce ta gueule de toute majesté là quand on a la flemme de faire du sentence mixing on met juste des images on se va mourir de zelda qui est bon c'est pas du sentence mix mais je trouve que c'est apporté juste à point heureusement que j'ai pas animé la scène n'empêche enfin déjà youtube ne l'aurait jamais laissé passer et on constate que le sang qui coûte le lit de ganon passe et judicieusement devant son doigt voilà et du coup ben c'est à ce moment là précis que j'ai décidé que la poupe que j'étais en train de faire c'était l'épisode 1 de la bataille pour le mode d'emploi à 7 à cet effet visuel c'est tellement du lourd je j'en étais tellement fier alors je prends une seconde pour pour en parler donc cette image c'est ce passage où il ya le texte qui s'affiche progressivement c'est une succession d'images où c'est écrit ligne par ligne il ya une image où il ya la première ligne décrite une image où il ya les deux lignes décrites troisième avec les trois lignes et en fait à chaque fois j'utilise juste l'effet transition de movie maker qui est le volet déroulant un peu la star wars ce qui fait qu'on y voit que du feu comme il ya que la une ligne de différence une ligne de dialogue de différence entre les deux images à chaque fois on a l'impression qu'il ya la ligne qui se complète alors qu'en fait c'est l'image entière qui se complète et c'est comme ça que j'obtiens cet effet de d'écriture progressive mais j'en étais tellement fier à l'époque d'avoir trouvé ce truc ça permet vraiment d'imiter la ligne de dialogue d'aucraïne au sein version version youtube pour j'aurais pu prendre le temps j'aurais pu prendre le temps de changer la hauteur du son zelda prend bien le fait de cette fève violée par son père et par ligne je trouve n'empêche c'est affreux ah oui 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 bah oui à l'époque j'étais extrêmement fan de one piece on peut s'en douter avec le je serais le seigneur des youtube poupe évidemment évidemment que j'allais faire des références à one piece un peu partout ce sera pas la dernière d'ailleurs pour chaque épisode de la bataille pour le mode d'emploi j'ai pris l'annonce d'un titre d'un épisode de one piece en prenant toujours la première moitié évidemment par jour que l'oufie dit la bataille pour le mode d'emploi alors que bien sûr il dit pas du tout ça et en changeant juste la deuxième moitié avec un autre épisode à chaque nouvel épisode pour conserver l'illusion ce jingle de tatatata c'est c'est quand même le jingle le plus repris dans tous les youtube poupe toutes catégories confondues c'est le truc le plus populaire on retrouve ça dans quasiment toutes les youtube poupe c'est c'est viral quoi c'est un mème et là je l'avais fait du coup juste avec la première note de la musique de l'intro de hôtel mario j'espère qu'elle a fait luigi regarde qui se fait interrompre sans vergogne à chaque fois du coup bah c'était le c'était le trailer qu'on vient de voir c'était la phrase du trailer que j'avais mise à cet endroit là juste un seul changement la musique la version qu'on entend ici c'est la version dans l'épisode de south park alors le mario ne laisse pas luigi briser le quatrième mur qu'il a bien raison c'est bien qui nous écrit mario qui dit canon quand même c'est quelque chose alors là soyez extrêmement concentré sur ce que va dire mario parce que c'est extrêmement important pour la deuxième moitié de l'épisode ça n'a aucun putain de sens quand j'ai fait cette séquence je voulais juste créer le discours le plus confus et le moins compréhensible possible manifestement ça a marché et malgré tout j'ai je l'ai quand même réutilisé techniquement la séquence qui suit elle suit à la lettre ce que mario vient de dire en fait donc c'est c'est complètement stupide le rationnel c'est que vous le verrez dans l'épisode 2 le manoir le manoir qu'ils ont traversé où se passent tous ces phénomènes étranges s'appelle dans l'une de ses pièces en fait tout simplement dans l'une de ses pièces c'est le nom du manoir où il se passe des choses bizarres je sais ce moment on a compris ça on a à peu près compris comme si c'était le plus important oui je dis qu'il se fait interrompre pour ne serait-ce que la troisième fois et la petite musique on entend pour info je l'avais littéralement trouvé en tapant chanson triste sur youtube n'a pas grand chose à dire sur cette séquence c'est juste j'avais la flemme et du coup il fallait que je meuble du temps donc j'essaie de faire des gags un peu pourri avec des phrases je crois que c'est le passage au plus nul de toute la série donc j'ai rien à dire ah ah c'est drôle il s'est cassé la gueule vous avez vu c'est drôle parce qu'il dit que c'était pas si difficile que ça alors qu'il s'est cassé la gueule quoi enfin voilà c'est vraiment 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 naze quoi ouais le marathon de transition retenez-le qui pète un câble au fur et à mesure de la vidéo donc là petit effet rigolo avec windows movie maker pour faire comprendre qu'ils ne secousent et encore un effet windows movie maker pour faire slider le l'image de mario vers le bas donc encore une fois même si la séquence en soi elle est pas folle j'étais quand même assez fier d'avoir réussi à faire cet effet visuel pas trop dit et sans trop de mal je demande ce qui se passe quand on revient l'écran titre n'empêche donc oui le narrateur de transition qui du coup ne veut pas répéter ce qu'il a fait parce que d'une il n'est pas payé de bain s'il doit faire ça à chaque fois que mario relance à sauvegarde il a pas fait alors j'ai littéralement pris chaque mot de la phrase et j'ai inversé l'ordre et pour la petite histoire si vous mettez les sous titres que j'ai créé moi même à ce moment là voilà du coup le narrateur de transition c'est barré évidemment il a décidé de démissionner mais mario n'a pas encore tout bien fait et du coup tout explose c'est rigolo les explosions à petite référence à resident evil 4 qui était mon premier resident evil que j'avais adoré et il y a une référence à resident evil 4 dans chaque épisode de la bataille pour le mode d'emploi on les verra plus tard voilà pour éviter de de rallonger inutilement la peau on passe souvent accéléré et on met un effet lgbt ça passe toujours mieux a été très drôle cette séquence 1 voilà c'était j'étais assez content c'est la musique de finale fantasy 12 faut savoir qu'à l'époque de finale fantasy je n'avais joué qu'au 12 sur ma ds et du coup je ne connaissais que cette musique là et quand tu réussissais une mission tu as l'écran devenait globalement bleu je crois et du coup pour imiter un peu ce procédé là j'avais juste utilisé l'effet de windows movie maker où tu as les sept couleurs de l'arc-en-ciel et j'avais fait un screenshot du passage où l'image devient bleu indigo quoi et du coup je l'avais utilisé comme fond comme fond de victoire quoi une petite image subliminale qui dure une demi seconde alors voilà si vous voulez là juste marre des effets vidéo place au synthèse mixing c'était une façon de dire de ben voilà je me suis assez pignolé avec des effets vidéo qui veulent rien dire dans tous les sens on va essayer de rétablir un peu d'histoire ce jeu c'est pas de louis dit qui vient du coeur mario devient de plus en plus violent envers son frère au fil du temps alors ça c'est ce qui se passe là je sais pas comment l'expliquer la musique mario appelle la prélude de l'apocalypse je sais plus trop je crois que je l'avais entendu dans un dans une série de de vidéos d'un mec qui faisait des vidéos sur pokémon et sur les corruptions du fichier pokémon et il scénarisait ça genre des genres des musiques un peu de fin du monde et tout dans cette musique là alors je comprends peut-être avec autre chose mais en gros j'avais entendu cette musique et me disait putain j'aimerais bien la mettre dans la bataille pour le mode d'emploi pour dire oulala ce qui se passe est très grave c'est la fin du monde dans le monde de mario mario entend cette musique en mode oula je suis jeanne d'arc j'entends des voix j'entends des musiques super flippante cette musique c'est la prélude de l'apocalypse elle annonce des choses horribles enfin voilà c'était plus ou moins ce qui était impliqué dans cette scène je sais pas je sais pas si ça a vraiment été perçu comme ça par les viewers parce que c'est tellement personnel et tellement mon interprétation à moi du truc c'est que c'est limite une privé de joke avec moi même en fait est-ce que vraiment cette séquence paraît complètement lunaire à côté du reste c'est une youtube poupe donc de base c'est lunaire mais il y a quand même une histoire donc c'est supposé être compréhensible quoi enfin bref et donc oui on dit bien le prélude et pas la prélude alors je mets en pause est ce que vous le voyez du coup qu'est ce que vous le voyez allez voir vous êtes obligés de le voir là quand même voilà le deuxième widget du coup effectivement c'est il est là donc c'est facile de passer à côté mais voilà le deuxième ou dit l'épisode 1 et il disparaît sur le flash suivant et bien sûr le générique à la dragon ball z derrière à peine lisible d'ailleurs vous remarquerez que je n'écris jamais hyrule de la même manière ah c'était classe et pas de réponse dans le prochain épisode évidemment il a quand même 300 mille vu le truc j'ai du mal à réaliser qu'il a été vu 300 mille fois quoi j'en suis pas extrêmement fier de ce premier épisode mais c'est quand même le premier d'une série qui a marqué j'ai l'impression qu'elle a marqué quand mal de monde si j'en crois les commentaires de l'épisode 3 je suis quand même assez content d'avoir pu marquer les gens en bien quoi je me dis toujours putain j'ai quand même une séquence où l'on entend link et le roi baiser zelda des gosses de huit ans ils sont pas supposés entendre ça quoi du coup tant mieux que les gens s'en souviennent bien mais bon bon bah les gars et si on passait on passait à l'épisode 2 peut-être du coup donc l'épisode 2 qui sort trois mois après j'ai passé deux mois sur cet épisode en travaillant un peu dessus tous les jours et là pour le coup j'avais mis le paquet il ya plein de nouvelles techniques que j'ai utilisé beaucoup plus d'applications il ya peut-être un peu moins de blagues mais en tout cas dans tous les cas c'est sûr qu'il est travaillé quoi comme je dis dans la description j'utilise toujours windows movie maker audacity et paint mais il y en a trois autres que j'utilise game maker 7 j'utilise parce que en fait dans mes sources pour faire la vidéo j'ai des gifs mais vraiment des gifs de chaque scène de zelda cdi en fait et comme c'est des gifs ben c'est des frames qui vont la suite à la ligne des autres et en fait game maker 7 tu pouvais charger les sprites pour faire ton jeu et tes sprites ça pouvait être des gifs et quand tu chargeais tes gifs tu pouvais les décomposer image par image bon en fait là je faisais le procédé inverse et j'utilisais game maker 7 pour obtenir chaque image les unes après les autres et pouvoir faire de l'image par image en fait c'est surtout ça publisher c'est un logiciel de la suite de microsoft office et je me servais de ça pour faire des rotations en fait des rotations d'image truc qu'on pouvait pas faire sur paint ni sur movie maker et cam studio a été utilisé pour un des passages de la vidéo le passage où il ya mario qui va sur internet quoi enfin j'étais fier de ça c'est à dire qu'en fait à l'époque il y avait deux catégories de youtube pooper t'as le mauvais youtube pooper qui fait ses vidéos avec des logiciels gratuits et t'as le mauvais youtube pooper qui pirate vegas pour avoir la solution de facilité marge des connes et moi j'étais fier de rester avec mon mot mais mon movie maker pas et tous mes logiciels gratuits j'étais en mode ouais vous m'avez vu moi je fais des poux dans la légalité j'étais fier j'étais j'étais vraiment un petit coup enfin bref à la fameuse musique du macro réacteur les oubliettes pour la petite histoire de ma vie j'ai très peu joué à final fantasy pour tout dire bah en fait cette musique de du macro réacteur je ne l'ai découverte qu'en regardant la série collège saga je sais pas si vous connaissez c'est une série de vidéos de qui fait bout à bout se doit faire 45 minutes ou t'as un certain mark lung je crois marcle et une je sais pas comment ça se prononce qui fait une parodie de final fantasy 7 je suppose ou en gros ça se passe dans un dans une université le bâtiment où se trouve le boss de fin il y avait cette musique du macro réacteur moi c'était le le premier contact que j'ai eu avec final fantasy 7 probablement les final fantasy je n'ai pas grandi avec en fait donc pour revenir à la vidéo petite séquence image par image si je ne m'abuse je crois que c'est le premier image par image que je fais en fait il est extrêmement simple extrêmement désuet c'est juste littéralement la triforce du courage qui flotte dans les airs mais ça le mérite d'être dit c'est une séquence image par image quoi bon je me permets de mettre en pause et de regarder le chat exceptionnellement pendant l'épisode parce que il y a une hallucination auditive qui est partagée par plein de monde il y a plein de monde que je connais qui me disent qu'à ce moment là ils entendent ils me pas dire je me niquerai alors est-ce qu'il y a vraiment autant de monde que ça qui entend ça parce que moi j'ai jamais entendu ils me pas dire je me niquerai j'ai toujours entendu ils pas dire je me vengerai donc je sais pas je sais pas le chat ou vous entendez quoi enfin donc ça va je suis pas fou je fais simon tout le monde entend je me vengerai là en termes de sentence mixing c'était ça y aller à fond là à fond les ballons là c'est là c'était vraiment là on sent vraiment qu'il ya un shift comment dire un seuil qui est passé là vraiment je faisais du bon sentence mixing relativement drôle et à bonne cadence quoi c'était c'était pas mal je suis content de cette séquence petit effet sur ligne qui est simple mais efficace ce xd qui est effectivement une référence à une autre pouf que j'avais vu il ya très longtemps mais je ne serai plus capable de la de dire laquelle malheureusement et voilà il y avait l'image par image tout à l'heure de la triforce mais là voilà un vrai image par image qui est vraiment une séquence complète où j'ai retiré link et ajouter une bombe à la place image par image en le collant sur le fond et en la réassemblant à la fin sur windows mais franchement je trouve que c'est quand même stylé ça s'insère parfaitement au niveau du feu quoi donc nouvelle séquence avec la fille et voilà cette musique que je trouve absolument terrifiante personnellement le haut et puis merde va chier le oui ce haut et puis merde va chier alors pour info pour cet épisode 2 j'avais demandé à don fait 8 qui sont dans le tchat du coup j'avais dit je vais insérer une phrase si vous voulez vous pouvez choisir une phrase que je vais devoir insérer dans la poupe et yulit il a dit oh et puis merde va chier et du coup c'est là que je l'ai inséré et pour donc je ne sais plus je crois juste que donc j'avais promis une surprise et la surprise elle est arrivée dans l'épisode 3 oui effectivement le ta gueule du joueur du grenier avec la suite de la vidéo directe parce que oui c'est effectivement la vidéo sur scène seya en fait où où à chaque fois qu'il ouvre le menu il y a le personnage qui dit quoi de neuf seya quoi de neuf seya quoi de neuf seya et là t'as j'ai dit qu'il fait ta gueule et là t'as l'extrait vidéo où elle dit oh mais tu me fais peur et c'est à dire qu'il fait oh et du coup ça a été repris tel quel je trouve que ça s'insérait plutôt bien dans la poupe et forcément petite blague sur gail ouji homophobie c'est drôle les blagues c'est drôle les blagues sur l'homosexualité alors du coup il n'est pas vraiment caché celui-là mais ça c'était un running gag assez assez fréquent dans les poupe à l'époque c'était de mettre inséré ici machin à le petit effet de l'alarme qui coule c'était sympa aussi et en plus de le faire pendant que ça zoome il ya un truc il faut savoir c'est que sur windows movie maker l'accumulation des effets ça fait pas bon ménage généralement donc là pour faire l'alarme j'avais créé un extrait vidéo un premier extrait vidéo sur windows movie maker où on voyait l'alarme couler mais il n'y avait pas le zoom j'ai fait l'extrait vidéo ça a duré trois ans et ensuite je les remis dans le fichier de l'épisode et c'est là que j'ai mis le zoom et là du coup ça permettait d'avoir cet effet de zoom pendant que la larme elle coule mario est un frère modèle alors voilà cette magnifique carte que je je m'amusais bien sûr sur paint à l'époque avant de faire des poupe je faisais des petits jeux sur game maker donc j'avais quelques bases sur comment faire des des trucs sympas sur paint son reconnaît un à part la race campagne éventuellement où j'avais pas les moyens de de vraiment faire une une animation là vraiment l'image par image il m'aurait pris trop de temps si j'avais fait un truc où vraiment mario et luigi mon marche dans un paysage il aurait fallu que je refasse toute la séquence d'ouverture d'hôtel mario avec des décors différents ça aurait été beaucoup trop long quoi enfin vraiment ça aurait saoulé donc vous pouvez constater donc la carte du monde de l'univers de la banlie pour le mode d'emploi avec le royaume des champignons le manoir qui du coup indice supplémentaire sur la nature de ces endroits le manoir qui s'appelle dans l'une de ses pièces voilà ça n'a aucun sens que dalle la race campagne le prochain la prochaine destination et si vous regardez bien si vous regardez bien il y a ce petit bâtiment ici qui est supposé représenter l'hôtel de wendy que mario et luigi passent sans aucune sans qu'il se passe rien en fait mais on le voit dans la séquence donc je l'ai quand même représenté sur la carte et juste après il ya le le château de déroule qui pour une raison inconnue est entouré d'un désert et restera toujours entouré d'un désert et la lantre de ganon éventuée évidemment et si vous regardez attentivement l'entre de ganon vous constatez des retours de la porte des petits traits de rien du tout qu'on remarque à peine et en fait c'est juste en écho à la séquence d'un hôtel mario où il ya une grotte sur mario il dit le fameux nom je crois que c'est gris is mine is mine quelque chose comme ça c'était prévu que dans les épisodes d'après ben s'ils allaient à l'antre de ganon bah c'était cet endroit là quoi en fait donc voilà cette cette jolie carte que je m'étais beaucoup beaucoup amusé à faire il ya même le petit arbre où ils se cassent la gueule dans la séquence qui est pas drôle référence à la démission du narrateur de transition là le bruit de l'annonce et la musique je l'avais pris d'une poule de dipper coat d'hyper cut qui était l'une des stars de la poupe anglaise à l'époque je ne sais pas d'où il vienne je ne sais pas d'où vient cet effet sonore et d'où vient cette musique je suis incapable de le dire je l'ai pris de chez d'hyper cut et du coup effectivement dans la séquence suivante oui donc c'est un stagiaire qui fait les transitions à la place de l'ancien narrateur et une certaine meru si je dis pas de bêtises la musique qu'on entend c'est le thème de meru dans legend of dragon je crois et l'ami youlitt avait un gros délire avec cette série de jeux et m'avait fait écouter cette musique en disant ouais t'as vu comment elle est cool la musique j'ai ouais c'est vrai qu'elle est plutôt cool et du coup j'ai mise dans la vidéo et du coup voilà il y a mes rues qui fait des transitions à la place d'une narrateur à transition comme je disais franchement j'allais pas refaire toute la séquence en image par image avec des cailloux à la place des champignons quoi enfin franchement ça m'aurait ça m'aurait saoulé j'ai juste changé la luminosité et laisser supposer que les viewers comprendraient qu'ils sont plus au royaume des champignons mais dans la race campagne alors luigi ne dit pas assez de choses pour que je puisse lui faire dire mario c'est affreux franchement luigi il a extrêmement peu de lignes de dialogue c'est très difficile de faire dire quelque chose à luigi franchement donc du coup quand il dit mario là je le haut il vient de autre chose parce que j'arrivais pas à lui faire dire luigi ne dit jamais mario à aucun moment aucun à la fameuse musique de la vallée d'ikana dans majora's mask quand je vous avais dit que j'étais fan de et là alors je pose parce que là on entre quand même dans la séquence la plus importante de l'épisode allez et je pense que c'est même la séquence la plus importante de toute ma carrière de pooper quoi si on compte pas bien sûr l'épisode 3 mais quasiment tout ce que vous allez voir c'est de l'image par image je sais pas combien d'images il y a en tout mais beaucoup trop c'est c'est un truc de malade on va entendre brièvement le début du thème de raymou lors de l'ascension et mais c'est juste pour l'idée de l'ascension en fait j'ai juste pris ça entre guillemets en tant que effet sonore et ensuite c'est le thème du boss de fin de rayman 2 allez c'est parti le ciel qui s'éclaircit et là c'est déjà de l'image par image ont les nuages qui défilent et gonam qui arrive alors c'est animé sur deux frames mais dites vous quand même que j'anime ça avec en même temps derrière les nuages qui défilent et franchement faire de l'image par image là dessus c'est une torture il faut être organisé c'est affreux pareil quand il descend voilà c'est plus d'image par image alors ce haut merde il sort d'un épisode de south park où le vieux chinois qui tient le city woke le contexte c'est que south park se fait attaquer par les mongols et que lui comme il est chinois il ya tout le monde à south park il demande de construire une grande muraille autour de south park c'est complètement débile du coup il construit sa muraille et il ya les mongols qui attaquent régulièrement et là c'est le moment où les les mongols ils envoient une bombe sur la muraille je crois quelque chose et du coup le chinois fait oh merde et j'avais toujours trouvé ça trop drôle et du coup j'ai foutu à cet endroit là regarde là haut ça par contre c'est très facile à faire dire oui ça c'était génial mon dieu c'était génial la k47 avec juste les petites parts de l'autre côté qui les petites parts derrière qui défilent pour faire comprendre que bonhomme est en train de bouger et la séquence là aussi mon dieu par luigi qui devient super saiyan quoi évidemment les croceaux de mario encore de l'image par image un toujours encore de l'image par image toujours 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 là un peu moins final spaghetti c'est tellement beau cette séquence cette séquence elle est complètement dingue il ya tellement de choses à dire sur cette séquence je crois que j'ai dû passer un mois entier dessus sur les deux mois et demi il ya quand même 20 solides secondes où il ya que l'image par image bon alors c'est rien à côté de ce que je fais à côté dans l'épisode 3 mais juste gonam qui invoque son ak 47 et qui commence à tirer avec et tout enfin et luigi alors c'est pareil c'est animé sur trois frames c'est juste une petite aura de dragon ball z autour de l'oubli c'est animé sur trois frames ça c'est nul il ya quand même de l'effet quoi et le final spaghetti quoi c'est qui est une référence à la poule final spaghetti qui existe vraiment qui est une parodie de final fantasy 6 si je dis pas de bêtises je crois que le final spaghetti est une attaque ultime de l'oubli et histoire de rajouter d'en rajouter encore des tonnes derrière t'as luigi qui crie à kamehameha final spaghetti ça fait vraiment une attaque à la dragon ball z quoi et le plat de spaghetti à envoyer sur godam qui explose avec sa propre bombe enfin c'est un mélange entre kamehameha final flash et final spaghetti c'est vraiment un méga mix de tout ça c'est vraiment la séquence phare de cette poupe et elle se termine précisément à la moitié de la poupe à deux minutes donc comme quoi les choses sont quand même bien faites bon alors tout bien tout honneur on est on est d'accord que ce que font les poupeurs avec leur vegas leur after effect bien sûr ça surpasse de très très loin cette séquence mais faut juste la replacer dans son contexte c'était il ya 12 ans et j'ai fait ça avec movie maker quoi enfin après gaybouchan aussi il faisait des trucs de ouf avec movie maker regardez les poupe de gaybouchan je crois que genre king's epic adventure épisode 2 il ya toute une séquence où tu as le roi qui affronte et en fait ça va dans tous les sens et je crois que pareil c'est de l'image par image c'est absolument incroyable ce que cette poupe et avec que probablement juste de l'image par image on continue donc oui petit eye catcher tranquille avec mario et et le roi je trouve que les musiques vont bien respectivement la capture de le fille et de sanji pour mario et le roi alors petite anecdote sur cette séquence où t'as gonam qui s'écrase par terre j'ai eu énormément de mal à faire la fumée en fait j'ai eu plusieurs versions de fumée j'ai essayé de prendre des sprites de zelda mini schcap mais c'était trop épais je ne pouvais pas me permettre de faire des trucs trop compliqué gonam qui chute avec de la fumée derrière si je voulais faire un truc dynamique et bien fait franchement ça m'aurait demandé beaucoup trop de temps finalement j'ai eu l'idée de juste faire une petite traînée aérographique et ça va ça rend relativement correctement quoi donc voilà le fameux hôtel de wendy qu'on voit sur la mini map et en fait il le passe il se passe sur rien c'est drôle alors vous avez sans doute tous remarqué il y a quelques petites images subliminales à ce moment là regardez attentivement voilà on voit mal à la tête de mario puis ça va sur morschou alors pourquoi pourquoi ça fait ça en fait il faut savoir qu'à l'époque où j'ai publié cette poupe 10 minutes c'était la durée maximum d'une vidéo qu'on pouvait mettre gratuitement sur youtube c'était vraiment la limite on pouvait pas on pouvait pas mettre plus et du coup quand j'ai fini l'épisode 2 il faisait je crois 10 minutes et 30 secondes quelque chose comme ça et du coup ça passait pas et du coup j'ai dû tronquer deux trois séquences qui mettaient un peu trop de temps ces images subliminales c'était un reliquat de la séquence qui se trouvaient à ce moment là mais globalement il se passait rien on voyait juste morschou là comme ça on avait de nouveau le visage de mario qui l'a regardé en mode mais t'es qui toi enfin voilà puis on avait de nouveau morschou qui voilà en fait juste deux trois secondes qui ont été gagnés ici où il y avait juste un petit blanc avec mario qui regardait morschou et en fait cette séquence elle apporte rien donc en fait je suis plutôt content qu'elle allait sauter parce que elle faisait que ralentir le rythme de la poupe ça n'aurait rien apporté de plus qu'elle soit là ou pas en fait donc voilà c'est juste pour expliquer pourquoi est ce qu'à ce moment là il y a ce petit effet ces petites images subliminales c'est juste que j'ai coupé pas assez court et du coup il y a un tout petit bout de la séquence qui est encore là et donc comme je disais il y a une référence à resident evil 4 dans chaque épisode et voici ma ma référence préférée celle du marchand ce personnage alors je m'étais vraiment fait chier parce que j'avais vraiment regardé la séquence du marchand à quoi ressemblaient les images du marchand quand on allait acheter chez lui et j'avais vraiment reproduit ça en mode paint avec morschou juste le petit portrait de morschou parce que dans resident evil 4 quand tu vas au marchand tu n'as pas le portrait du marchand en bas à droite là qui te regarde mais là je l'avais mis parce que ça faisait des rigolos quoi et encore une fois c'est l'image par image mais c'est beaucoup plus simple c'est fait de manière beaucoup plus simple donc c'est pas c'est pas bien grave quoi avec le prix en pièces même si morschou quoi faire les rubis donc conseiller pour la fond des ondes n'est ce pas il y a des blagues évidemment ah oui et on voit en haut à gauche que mario a dix pièces sur lui et on voit que ensuite il n'a plus que cinq pièces donc il fait effectivement l'achat ça mais je m'étais vraiment fait chier donc on regarde d'ailleurs sur cette séquence que une pièce ça vaut cinq rubis c'est quand même précieux quoi pourquoi est ce que morschou il se fait chier avec les rubis en fait c'est con come back any time ce perso est tellement classe je le suis pas ton ami tellement méchant le excuse moi de morschou il est propre c'est marrant parce que les phrases dites par morschou sont plutôt clean malgré qu'il n'ait que deux lignes de dialogue c'est marrant parce que ça marche aussi bien en français qu'en anglais quoi ah putain cette image de héro elle est quand même belle franchement je suis désolé mais l'image qui a été fabriqué forcément c'est bon on voit qu'il ya un bout de la montagne qui est coupé ici j'aurais quand même pu faire gaffe et prolonger la montagne ici ça aurait fait moins dégueulasse le paysage il a été fait avec des sprites de a link to the past du coup les c'est les arbres de link to the past et les petits buissons aussi que j'ai recoloré pour en faire des fleurs et j'ai fait un petit fond en aérographe et j'aime beaucoup en souhait cette image parce que tu as l'impression que héro c'est un monde magnifique avec plein d'art en plein de végétation et tout et tu as un désert autour du château comme si c'était le roi qui corrompait la terre autour de lui tellement il est maléfique enfin c'est c'est rigolo link to the past qui est mon premier zelda du coup pour le coup c'est le premier zelda auquel j'ai joué la sto de particulière dans mon coeur il y a encore une séquence qui a été coupée à cet endroit là où c'était juste un écran qui écrivait mario monte d'un niveau tu sais juste en mode comme à l'épisode précédent où vous avez gagné tel point d'excellence là c'est écrit mario gagne un niveau une fois encore ça n'apportait rien donc j'ai retiré pour gagner un peu de temps le truc qui sort de nulle part le roi qui joue à guitare héros quoi c'est je trouve que le roi dit extrêmement bien le mot putain et encore plus quand il dit putain de plombier j'adore ça c'est effectivement broctite de switch le jeu flash en question c'était super crazy guitare maniac deluxe 2 je me rappelle j'ai passé une bonne partie d'un été à faire à y jouer à fond pour avoir tous les avoirs et faire tous les tous les musiques en perfect j'avais passé un temps fou dessus mais en tout cas j'adorais tout particulièrement cette musique qui est vraiment bonne quoi pour le coup et qui était vraiment très agréable à jouer sur le jeu le roi qui rit tout seul comme un con avec sa c'est l'image par image encore une fois tout ce que vous allez voir est de l'image par image alors je sais que cette séquence a fait rire énormément de monde je sais pas si vous aussi ça vous a fait rire ce petit revers de main alors à propos de cette séquence la musique que vous avez entendu c'est celle des fantômes chouzou sur métroïde prime 1 c'est une musique un peu en mode panique franchement à chaque fois que je voyais le roi faire ce petit geste ce petit revers de main dans l'intro je lui dis putain il faut absolument que je fasse une séquence où il se sert de ce geste là pour écarter un danger et du coup j'ai eu l'idée de cette petite boule enchantée là qui est responsable d'un accident juste après qui est bien évidemment vous l'avez tous compris qui est évidemment un sortilège de ympa destiné à attaquer le roi voilà il arrive à s'en débarrasser juste en lui faisant un beat slap c'est un truc qui a fait rire énormément de monde il y a pas longtemps j'ai regardé la poupe avec des amis et tout le monde a éclaté de rire à ce moment là je ça me fait beaucoup rire et effectivement le omg qui fait rire beaucoup de monde aussi et à la fin le roi il rigole c'est le rire du téléphoner en conduisant c'est sexy où il y a un mec qui téléphonait au volant et il fait au moment au moment où il est supposé se prendre un accident la fameuse borne internet bienvenue dans les années 2000 les gars alors oula l'arrêtement de sa vie ça va vous vous tenez bref et là c'est la dernière séquence qui a été supprimé enfin elle n'a pas été supprimé parce que là vous voyez bien que j'arrive au bout de la poupe on est à huit minutes et demie de la poupe et je me suis dit j'aurai jamais le temps de faire ce que j'ai envie de faire à ce moment là et du coup je l'ai pas fait mais ce qui était prévu de base c'est que alors vous êtes tous en train de dire dans le chat c'est une vieille interface de youtube machin machin et tout les gars au moment où cette poupe a été faite l'interface de youtube elle venait de changer elle venait d'être modifiée et on l'a trouvé tous dégueulasse tout le monde sur youtube trouver cette nouvelle apparence dégueulasse et du coup mario il était supposé être en mode waouh cette interface elle est dégueulasse au secours c'est horrible qu'est ce qu'ils ont fait à youtube et tout il y avait une grosse vague de protestations à l'époque sur cette nouvelle interface mais c'était un délire il y avait des vidéos qui popaient dessus et tout sur la personnalisation des chaînes aussi et tout quoi enfin voilà et donc cette séquence là aurait dû être un de mes cris de protestation contre cette nouvelle interface aussi quoi mais bon comme j'arrivais on est à 8 minutes 30 j'avais 10 minutes max je pouvais pas me permettre de faire cette séquence ça aurait fait beaucoup trop long j'aurais jamais tenu sur les 10 minutes déjà sur les 10 minutes il faut savoir que les 30 dernières secondes c'est le générique de fin avec l'annonce du prochain épisode donc clairement j'avais plus le temps donc cette séquence à la sauter j'ai pas pu la faire donc voilà j'ai fait découvrir beaucoup de j'ai fait découvrir tôt à beaucoup de monde grâce à cette poupe et pour ça je suis extrêmement fier donc cyrno apparaît alors alors les petites gouttes de sueur mode de nervosité de à la façon animée regardez bien l'emplacement de mario et et luigi vous allez voir il va se passer quelque chose entre ces séquences et la suivante si vous avez bien remarqué ils ont reculé ils sont plus au même endroit ils ont reculé là là encore une fois cyrno elle j'ai le tout autour d'elle c'est très facile à faire il a juste suffi changer la couleur du fond et faire une transition entre les images à fond du le casseau ça on voit que sur nous est gigantesque par rapport aux plombiers d'ailleurs de manière générale et les personnages qui viennent d'un autre monde sont géants par rapport aux personnages petit retour sur cette séquence oui effectivement il ya ouija caché est ce que vous le voyez parce que il est très dur il est très dur à trouver il ya un ouija caché mais genre du bout des doigts quoi enfin il est très difficile à avoir je sais pas si vous le voyez je vous laisse quelques quelques secondes ouais derrière l'arbre du bain exactement c'est à peine visible d'ailleurs ce qui me fait penser que on en a raté un mais quoi parce qu'il y en a trois dans cet épisode il est où le troisième ah si il est là il est là il est là le con il est là je sais pas si vous le voyez il est à peine visible c'est vraiment du foutage de gueule et derrière le bonnet de ligne ouais il est à peine visible c'est un truc de fou et j'avais vraiment caché en mode gros fumier quoi je pense que c'est le ouija le plus caché de toute la série pour le coup si tu sais pas qu'il est là tu sais pas qu'il est là quoi même moi j'ai eu du mal à le retrouver quoi donc oui c'est à nous et tous les personnages qui viennent à notre monde sont beaucoup plus grands que les autres et c'est ainsi que je fais découvrir tôt à tellement de monde à le prochain épisode de la base des bons emplois que vous n'allez pas du tout attendre pendant dix ans pourquoi il a pas acheté de bon bah pour garder des sous je suppose pour acheter plus tard c'est un gamer c'est un oui même mario ne l'oublions pas c'est manchou qui a vendu la k-47 et la caméra potentiellement oui c'est une c'est un headcanon intéressant à l'épisode 4 il n'y aura pas d'épisode 4 les gars c'est pas la peine de les gars j'ai pas le temps d'écrire j'ai pas le temps de dessiner j'aurais pas le temps de faire un épisode 4 c'est vrai que sans faire l'épisode 3 dix ans après c'était tellement coulue mais vous savez ce qui me rend vraiment fier c'est de l'avoir sorti pour un premier avril ça c'est quand même fort épisode 3 j'en suis relativement fier de manière globale je trouve qu'il y a quand même des trucs qui sont là alors qu'ils pourraient ne pas être là quoi mais bon globalement la séquence finale avec le gros image par image de la fin elle est quand même incroyable cette description me demandez plus jamais quoi que ce soit alors je sais pas s'il y a des gens qui ont pris le temps de de lire cette petite description que j'ai tapé bah du coup le à 22 heures le 1er avril quand la vidéo était en train d'uploader j'étais en train mais de péter un câble en fait parce que en gros il faut savoir que les cinq dernières minutes de l'épisode je les ai rushés sur dix jours alors que c'est un image par image géant en fait vous imaginez de travailler du matin au soir pendant dix jours sur un truc que vous avez abandonné depuis longtemps et que vous avez décidé de de ressortir parce que vous n'avez rien de mieux à faire je devenais fou les gars vous imaginez pas à quel point j'étais en train de devenir fou au départ c'était rigolo j'étais en train de redécouvrir mon truc je retrouvais des vieilles techniques que j'avais à l'époque j'en développais des nouvelles parce que j'avais gagné en la générosité entre temps mais j'utilisais toujours les mêmes outils windows movie maker paint et audacity et ces outils ne sont pas pratiques je suis désolé oui voilà c'est effectivement grâce au confinement que j'ai sorti l'épisode 3 pendant deux semaines j'étais en vacances entre guillemets et c'est grâce à ça que j'ai pu le faire en fait s'il n'y avait pas eu le covid il n'y aurait pas eu l'épisode 3 de la bataille pour le mois d'emploi sur le rush final franchement j'étais au bout de ma vie d'ailleurs je commençais mon nouveau boulot le lendemain je n'étais pas du tout stressé il était 22 heures je vais bientôt devra me coucher mais j'avais fini et du coup juste écrit cette description complètement débile mais ce n'est rien à côté de windows movie maker qui m'élu qu'à quatre pattes en criant tu ne rendra aucune vidéo de plus de 30 secondes mon cochon alors oui ça c'est un truc que j'ai pas compris quand je faisais des vidéos trop longues windows movie maker ont refusé de travailler genre ils voulaient pas c'est dès que la vidéo elle faisait je sais pas c'était quoi le cutoff il y avait un poids de vidéo ou une movie maker je lançais le rendu et il se bloquait il faisait rien donc du coup ce qui s'est basé c'est que j'ai dû couper en petites parties vous imaginez comment j'étais en rage parce que j'avais tout fait en fait tout l'épisode 3 il tenait sur un fichier entier et ça voulait pas rendre en fait ça voulait juste pas rendre j'avais l'épisode sous les yeux et je pouvais pas le créer du coup j'ai dû découper en petit tronçon de 30 secondes pour pouvoir rendre ça et compiler ça à la fin sur sur vegas c'était vraiment affreux c'est fini allez vous faire foutre et oui il y a vraiment des gens qui l'ont mal pris et je trouve ça trop drôle qu'il y ait des gens qui aient mal pris ce message je sais pas c'est c'est pas assez clair que c'est du second degré enfin je en fait c'est une référence à zéro lenny je sais pas si vous connaissez ce youtuber il a fait pas mal de vidéos sur dark souls où il fait les jeux à la avec l'arme la plus nulle du jeu la broken sword et à chaque fois il fait une description mais complètement stupide dans ces vidéos et c'était une description comme lui que j'ai écrit tout ça en fait et aussi parce que j'en avais vers le bol voilà c'est tout mais bien sûr je n'en pense pas un mot c'est juste que ça me fait rire quoi ça m'a fait rire l'épisode 3 il ya globalement trois grandes parties il ya une partie qui a été faite dans les mois qui ont suivi l'épisode 2 genre je m'y suis mis direct et j'ai tout de suite commencé à faire les cinq minutes du milieu je les ai faites mais étalées sur les dix ans en fait c'est à dire que parfois j'ai retourné pour faire un un ou deux rajout parfois je faisais des trucs enfin bref j'ai travaillé dessus très 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 irrégulièrement et j'ai rajouté des trucs à ce moment là arrivé à un moment j'étais arrivé à huit minutes là j'arrivais plus avancé j'étais arrivé au moment fatal où il ya le gros image par image de la fin et en fait j'avais jamais le temps et surtout c'est même pas une question de temps en fait c'est vraiment une question de motivation parce que je sais pas si vous réalisez mais c'est extrêmement ingrat tu passes huit heures de ta journée sur une vidéo et au bout des huit heures tu as avancé de 30 secondes je n'exagère pas c'est vraiment ce qui s'est passé sur la fin de l'épisode 3 en fait donc imaginez huit heures trente secondes de vidéo c'est affreux enfin je ne referais plus jamais un truc pareil quoi c'est vraiment le rush sur dix jours j'ai fait les cinq dernières minutes quoi et c'est déjà de l'image par image important dès le début donc voilà tous les vrais guerriers de veille rouge on n'est pas dans la merde et encore ça c'était pas trop difficile c'était juste animé link qui parle devant un fonds statique ça c'est facile à faire de l'image par image sur un fonds statique c'est relativement facile faire de l'image par image sur un fonds qui bouge ça par contre c'est j'ai pas de mots c'est cauchemardesque c'est juste cauchemardesque et donc cette séquence à l'attendait déjà depuis dix ans dans mes cartons quoi en fait elle est allée de dix ans cette séquence pareil la scène de george où il parle c'est juste là c'est juste la scène de george j'ai extrait les images du sprite et je les ai collé sur le fonds et ça fait juste cette séquence c'est franchement c'est pas difficile à faire par contre pour cravindy j'ai eu la flemme pareil pour lui je sais pas trop pourquoi j'ai pas pris le temps de le faire pour les deux autres alors que j'ai pris le temps de faire pour george peut-être parce que je manquais de fonds bon justement si vous regardez bien le village il y a deux fonds il y a eu ce fonds là et ce fonds là je crois qu'à l'époque j'avais pas la mape entière j'avais juste ces deux fonds là et du coup concrètement pour le village j'avais rien d'autre quoi j'avais pété la rase à cette putain de plombier il est motivé et la séquence qui va suivre est directement tiré d'un épisode de mozinoor sur rambo bon là on est passé dans les shops de george ah putain c'est quand même croustillant c'est quand même savoureux parce que on voit bien vous voyez ce qui est écrit en bas c'est quand même écrit svt power c'était une époque où je faisais encore de la svt en fait qui était une de mes matières préférées c'est vraiment une séquence croustillante et du coup il y a un ouidji caché bon il était peut-être un peu plus facile à trouver que les autres c'est et ça j'ai cette rotation je l'ai fait sur un prêts à casser du plombier prêts à casser du plombier ouaiiii alors ce ouai il est tiré d'un épisode des guignols de l'info sur le bug de l'an 2000 je vais vous raconter une petite histoire très belle c'est l'histoire de comment on vous a niqué pour l'an 2000 il n'y a plus qu'à le dire aux journalistes pour qu'ils fassent la promo comme d'hab ouaiiii encore une musique de one piece Cyrano elle a perdu ses pieds au passage la séquence d'ailleurs du défilement sur le côté est aussi un image par image ça c'est le rire de reina dans les gouraches et oui effectivement Cyrano c'est one shot c'est ça la blague et voici la petite surprise pour Donf du coup qui est fan de ce personnage évidemment d'ailleurs pour la petite histoire je rappelle que cette séquence a été faite il y a une dizaine d'années le portrait que vous allez voir il est tiré du jeu de combat taux 7.5 c'est très vieux c'est Immaterial and Missing Power le jeu où il y a le personnage de Suika qui a été introduit et les portraits n'étaient pas disponibles donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fait des captures d'écran des portraits et je les ai traités sur Paint pour en faire les portraits que vous allez voir dans cette vidéo c'est un rip dégueulasse complètement dégueulasse mais j'étais tellement fier j'avais fait tellement d'efforts pour faire apparaître Sakuya dans l'épisode 3 une annonce à la Smash Bros Brawl avec la petite musique là et on passe à la version violon parce qu'elle est beaucoup trop classe cette version violon bien sûr Mario dit tout ou évidemment n'oubliez pas que Mario est un wib j'aime beaucoup cette séquence aussi référence à Metroid Prime Metroid Prime en général en fait encore une fois l'effet rouge je l'avais obtenu en utilisant l'effet de Windows Movie Maker pour avoir toutes les couleurs là j'avais screenshot le moment où c'est en rouge et puis voilà j'avais traité ça ensuite sur Paint donc Mario a la baguette de Shikiki je trouve ça assez irresponsable de la part de Sakuya de le donner comme ça à Mario mais bon après... oui j'utilise beaucoup les spys de Mario & Luigi parce qu'ils sont extrêmement pratiques en fait ils sont très exprétis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec donc du coup effectivement je les ai beaucoup utilisés pour la poupe alors... anecdote... du coup... alors du coup dans cette séquence il y a des images subliminales de Sakuya en train de se battre il devait y en avoir encore plus avant des images encore plus limite même encore plus violentes et pour je ne sais pas pourquoi Windows Movie Maker il a pas apprécié du tout et il y a certaines images qui ne passaient pas et ça a bugué ce qui fait que j'ai dû réduire la quantité d'images qu'il y avait à ce moment là donc à la base le montage devait être encore plus épileptique mais ça n'a pas passé Windows Movie Maker il a pas voulu donc... voilà la séquence elle est un peu allégée en français et encore de l'image par image avec le feu et ça c'est le moment où j'ai oublié le principe des caricatures parce que les caricatures dans un moment ils sont supposés se suivre l'un l'autre ils sont pas supposés être espacés entre les deux c'est supposé être la pub mais là allez savoir pourquoi donc bien-sûr High Culture référence à The Manga D'Ayura c'est ni plus ni moins qu'un montage de différentes séquences de François Pérus réarrangé pour faire un nouveau sketch quoi c'est juste le roi qui fait des conneries en fait je pense que c'est de très loin le personnage le plus chaotique de toutes catégories confondues les vocalistes du roi oui j'aurais du lui faire chanter Megalovania tiens j'fais du roi qu'elle moi j'fais du roi qu'elle moi j'fais du roi qu'elle moi merci ultra vomit elle est géniale sur la phase de transition mais oui bon je pense que celui-là tout le monde l'avait vu donc oui c'est à chaque fois que je fais un image par image c'est une occasion d'en planquer un là donc voilà donc ça c'est le deuxième du coup et du coup le roi dit des questions et il y a une petite référence à l'intro de Left 4 Dead 2 je crois par la suite attendez les instructions mon cul oui butez tous ces fils de pute c'est ça mes instructions c'est moi le roi et je moulais ce roi est quand même badass hein quand même j'ai mouillé mon cisme encore une fois une séquence avec de la bave de ligne qui coule qui a été faite avec des effets de Windows Movie Maker ça a été plus compliqué qu'il n'y paraît à faire mais moins compliqué que si ça avait été un image par image bon et là globalement la minute qui s'écoule là c'est du meublage globalement j'avais fait ça juste pour gagner du temps littéralement pas grand chose d'intéressant c'est juste du texte en Q basique quoi il y a quand même 2-3 blagues à trouver notamment il faut bien voir que c'est pas un Y mais bien un U ici et si vous lisez ça à voix haute vous allez voir que c'est pas drôle c'est pas drôle en fait driver saucisse.q p.p driver driver.driv oui voilà on est pas encore en 2020 actuellement on le sera bientôt là on est encore dans la période entre 2012 et 2017 quelque chose comme ça donc vous savez c'est Dinner Blaster c'est une référence à une autre poupe Dinner Blaster du même nom il y a vraiment beaucoup trop d'image par image ça c'est encore une image par image voilà donc Mario ne laisse jamais le Ouiji briser le quatrième mur et donc ce Ouiji là il est facile à trouver évidemment et là il y a le dernier Ouiji qui est caché enfin caché en vérité il est en pleine vue mais il faut comprendre que c'est un Ouiji en tout cas il est juste à côté de la main de Mario caché derrière un rocher c'est le dernier Ouiji de la bataille pour le mode d'emploi et là on est bientôt en 2020 parce que là c'était facile encore c'était juste un zoom et là il y a le début de la musique qui va être tout au long de cette séquence qui est In the Hall of the Mountain King un extrait de musique classique qui a été composé par Edward Grey ce passage là je l'avais en tête depuis très longtemps depuis la fin de l'épisode 2 je voulais qu'il y avait un passage où t'as Mario qui attaque le château avec sa bombe et qui défonce tout le monde sur son passage et je voulais que la musique ce soit à celle là donc ça faisait très longtemps que je l'ai préparé cette musique pour cette séquence cette séquence qui est un image par image de A à Z qui a été absolument affreuse à monter enfin écoutez alors il y a un problème de son d'ailleurs la séquence où la musique commence In the Hall of the Mountain King commence c'est là que j'ai dû commencer à utiliser Vegas pour monter les vidéos ensemble donc autant que les passages précédents il y avait des gros blocs de vidéos qui avaient déjà été rendus et donc j'avais pas des petits morceaux en fait à assembler les uns aux autres donc il y avait juste deux gros blocs le bloc qui avait été fait en 2012 c'est genre les 3-4 premières minutes et le bloc qui avait été fait fin 2015-2017 et là on vient tout juste de le terminer et là on entame donc le dernier bloc de 5 minutes qui a été fait en 2020 sur les 10 jours de 2020 là et il y a plein de problèmes de son parce que Vegas il a une drôle de façon de gérer le son je maîtrisais pas bien Vegas à ce moment là donc la musique elle est beaucoup trop faible au début et de manière générale ce passage à de la poupe est beaucoup trop faible en terme de son par rapport au reste donc là on est en 2020 j'ai commencé mon rush à ce moment là en fait sur la séquence où Mario et Luigi courent se réfugier derrière un rocher et voici la dernière référence à Resident Evil 4 c'est les jumelles de Léon il les utilise au début du jeu pour regarder le village avec les mecs qui sont en train de crâmer sur le bûcher enfin pareil ce défilement de couloirs là qui était affreux à faire la marque de l'ordinateur du roi c'est weed et d'ailleurs pour la petite histoire la tour avec le gros bouton et tout c'est une reproduction plus ou moins fidèle de l'ordinateur que j'avais enfin l'ordinateur familial en tout cas que j'avais quand j'ai fait mes premières pouces dont l'épisode 1 et l'épisode 2 en fait la tour ressemblait globalement à ça quant à l'image dans l'ordi c'est le jeu Santa Rockstar 2 où tu joues au clavier comme le roi le fait en fait j'adorais ce jeu et du coup j'ai fait une référence à ce jeu comme le roi aime bien les jeux de rythme voilà la référence à Resident Evil 4 on voit Marion qui regarde Zelda avec ça alors le c'est un effet sonore tiré d'un épisode du plectroscope de Link the Sun précédemment dans la carte des étoiles toi force nous copains pas content boum lol toi force vous avez tué mon père non je suis ton père ça va déconner je te jure ouais c'est plutôt cool la balle alors c'est quoi ça ? bah c'est juste en fait la forme de l'étincelle sur la bombe elle est en forme d'étoiles à 4 branches comme dans le truc de sauvegarde de Undertale voilà Undertale saut 2015 voilà you suck et voilà ça aussi j'en vois en tête depuis très longtemps l'image où Luigi il tape dans le truc je voulais m'en servir pour Luigi qui balance la bombe avec la musique et tout c'est génial pour la petite histoire encore une fois l'explosion qu'on voit c'est Yulit qui me l'a fourni du coup parce que j'avais demandé sur le chat Discord les gars j'ai besoin d'une explosion au sol est-ce que quelqu'un a ça ? et Yulit il m'a donné ça du coup je l'ai utilisé ça c'est une séquence je suis très fier aussi Mario Luigi qui court avec Fari qui est à la bout du couloir Fari que j'ai dessiné moi-même pour le coup je crois que j'avais juste sa tête j'avais juste sa tête et limite le haut de son corps et j'ai dessiné le reste en fait moi-même j'ai une tablette graphique hein mais là je l'ai fait vraiment sur Paint c'est-à-dire que je l'ai fait à la souris sur Paint en fait pour info dans ce que j'avais prévu dans le final de base Mario n'était pas supposé se servir de la baguette aussitôt il devait s'en servir dans le combat final contre Link enfin parce que dans le projet initial Link et Mario ils devaient survivre à l'explosion et ensuite aller chercher le mode d'emploi Link il reprend le mode d'emploi Mario qui essaie de le récupérer etc etc et il y avait un combat final et Mario était supposé utiliser la baguette durant ce combat final quoi donc voilà et ça c'est une de mes séquences préférées cette séquence est incroyable je crois que c'est ma partie préférée ouais c'est clairement ma partie préférée de toute la séquence avec Mario qui fait ses tronches de rage comique qui sont absolument génial et ensuite le mec de bref enfin comment j'ai mélangé plusieurs sketchs de bref le mec qui fait cette vidéo nous a regardé franchement je crois que c'est la séquence qui me fait plus rire de toutes mes pouces les épineptiques sont morts évidemment Zelda qui tombe à poil de sa douche le son qu'on entend pour la chute des objets c'est le son de l'effondrement d'une mine d'ordre en Warcraft 2 je suis extrêmement fan de Warcraft et il y a plusieurs effets sonores que j'ai repris surtout fan de Warcraft 3 en vérité je suis pas sur World of Warcraft j'ai pas mal joué aux deux quand j'étais très petit et le jeu de mon enfant c'est Warcraft 3 c'est juste le pied de Zella qui dépasse et Mario qui récupère ce pommeau douche juste pour le gag de la scène suivante et Link qui arrive quand la bataille est finie je trouve ça juste excellent un terroriste ! Un homme est un terroriste ! la séquence est pesante donc oui c'est effectivement juste la VF de Death Note la scène finale de Death Note cette scène était prévue depuis très très longtemps vraiment telle qu'elle et j'ai vraiment quasiment repris plan par plan la séquence où Light il est coincé et qu'il avoue qu'il est Kira c'est vraiment presque le même découpage en terme de plan avec Luigi en Matsuda là et Mario en Nier pareil cette séquence avec les yeux du roi complètement déformés c'est mal foutu j'avoue que je l'ai mal foutu c'est supposé être Light avec son regard de Kira quoi en fait c'est vrai ça me fait beau courir ce sourire du roi là j'ai beaucoup aimé aussi faire ce... cette image par image là la révélation de l'Odinner Blaster et du coup comme le signale très justement Luigi je suis très con quand j'ai fait l'épisode 1 j'avais dit la prélude je pensais vraiment qu'on disait une prélude alors qu'en fait non c'est un prélude sauf que comme Mario avait dit la prélude ben voilà j'ai intéressé là-dessus du coup Luigi corrige Mario en disant en fait on dit le prélude et le oh Luigi tais-toi je le trouve magnifique franchement c'est même encore mieux que lui dire ta gueule alors les sound effects utilisés pour Dinner Blaster à un moment j'utilise le son que fait Godzilla quand il tire son laser et le rire c'est un rire qui est... ben justement c'est encore une référence à Dinner Blaster Father ! You saved me ! Ha 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 ! Father ! Et le laissez-moi sortir que Mario fait c'est une séquence des Simpson où Marge est dans un avion et elle est flippée et elle veut sortir de l'avion quoi Je vous demande gentiment de m'ouvrir la porte Relax Marge, et si on te droguait qu'est-ce que t'en dis ? Laissez-moi sortir, 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 laissez-moi sortir... Euh voilà j'avais la plaine de faire du sentence mixing ça fait beaucoup rire parce que les deux cons là ils sont enfermés dans une pièce plutôt que de foncer sur le roi pendant que le dinerblaster n'est pas encore actif ils essaient juste de s'enfuir c'est débile avec le prélude de l'apocalypse qui continue derrière allez la séquence finale la séquence finale là allez pas grand chose à dire en vrai les deux forces surpuissantes qui s'applantent et vous imaginez pas à quel point j'étais content à ce moment là d'avoir fini une fin à l'évangélion d'ailleurs parce que l'épisode qui se termine avec l'écran noir avec juste écrit à suivre à la fin j'avais regardé évangélion pas longtemps avant j'avais regardé en 2019 pardon évangélion mais du coup ça c'était le fin de l'épisode 3 c'est une référence à évangélion qu'est ce qu'il reste à raconter tout le monde est mort concrètement enfin c'est c'est fini voilà c'était mon cri du coeur à la fin de ce rush qui m'avait épuisé physiquement et mentalement c'est encore une référence à zéro lenny où à la fin de cette vidéo il écrit juste va de sol fuck off donc globalement c'est c'est une version française de ça va de sol fuck off quoi je sais pas quoi dire pour les gens qui ont mal pris ce message parce que je comprends pas comment tu peux mal prendre ce message tellement c'est évident que c'est pas sérieux en fait enfin je sais pas je suis quand même très content de l'avoir fini dix ans après c'est quand même quelque chose de fou et je suis encore plus content de l'accueil que vous lui avez réservé franchement je le dirai jamais assez ça m'a fait plein de papillons dans le ventre tous ces adorables commentaires bah en tout cas ça s'achève là dessus parce que concrètement honnêtement si j'avais les moyens et le temps de continuer oui je le ferais mais bon vous avez bien vu que j'ai mis dix ans à faire un épisode de 13 minutes bon je vais quand même pas vous infliger l'attente d'un épisode 4 pendant 20 ans quoi enfin non c'est fini quoi c'est tout tout le monde est mort voilà dans ce que j'avais prévu de base il y avait effectivement une suite où mario et link continuait de se combattre pour avoir le mode d'emploi et il y avait diverses aventures mais franchement j'avais rien prévu de précis en fait j'avais rien planifié j'avais planifié jusqu'à ce moment là en fait globalement c'est c'est tout la suite c'était rien prévu j'en ai en mode impro concrètement je peux même pas vous raconter qu'est ce qui se passe après parce que en fait j'en sais j'en ai aucune idée c'est j'avais pas prévu j'avais rien prévu autant que ça s'arrête là dessus parce que j'ai plus rien à raconter en fait tu l'aurais fait avec d'autres logiciels de montage si tu aurais pu alors j'avoue que j'aurais pu faire avec vegas vegas j'ai appris à l'utiliser pour faire des petites vidéos par ci par là fin mais avec vegas fin ça reste un beaucoup trop gros investissement j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure mais avec ma vie actuelle j'ai même plus le temps de dessiner ou d'écrire en fait je faire des vidéos alors que c'est pas ce qui me plaît le plus c'est toi qui a fait les premiers synthèmes mixing du coup alors je pense pas que je sois le premier mais en en tout cas c'était à l'époque où c'était rare de faire des bons synthèmes mixing ou alors les synthèmes mixing se faisait directement sur windows movie maker et ils étaient hachés mal fait tandis que sur audacity tu peux vraiment contrôler très finement ce que tu fais tes poupeurs préféré de la nuogène alors sans hésiter caca magique caca magique vraiment qui propose un panel de poupe je trouve qu'il a un humour bien à lui vraiment il a un style à lui en fait il fait des blagues jusque dans le générique des trucs qu'il fait et ça je trouve ça incroyable et il trouve des blagues mais à des endroits où tu les chercherais pas quoi et franchement je trouve ça incroyable il ya le pooper buveur que j'aime aussi beaucoup qui est un peu plus classique pour le coup mais qu'ils proposent sous des trucs très intéressant oui des rêves très riches et variés c'est franchement très très cool c'est comme des pommes mais ça pousse dans la terre c'est des pommes des terres j'ai trouvé le nom moi même vieux que ça c'est quoi ça c'est la merde encore plus tard la montagne du le pooper buveur et caca magique que je préfère actuellement donc j'avoue que j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête pour les les nuogènes alors petit aparté en off live là c'est un truc que j'enregistre directement il ya un peu peur dont j'ai oublié de parler c'est capitaine satako je le regarde aussi beaucoup avec un style extrêmement trash mais toujours un test mixing de haute qualité des effets visuels qui sont généralement assez ouf chacune de ces nouvelles poupe c'est vraiment un événement je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil si vous avez l'estomac bien accroché alors forcément comme tout le monde j'ai beaucoup aimé en fleurs de renard croque à boudin et tout ça ah y'a gogelink aussi gogelink qui a fait les hitler cherche la merde au roi ce genre de choses il fait des trucs c'est dingue franchement je vous recommande d'aller voir c'est de la grosse bombe franchement c'est de la grosse bombe forcément il ya king arkinian qui qui en fait des très bonnes aussi zwerg zwerg maintenant il s'appelle citron xzme il fait notamment les poufs sur les horoscopes à sa dernière c'est une touche sur horoscope dj 64 j'aime beaucoup aussi après son humour je l'aime bien c'est pas exactement mon humour non plus mais j'admire son travail je trouve qu'il fait vraiment un travail de fou pareil il mérite vraiment d'être reconnu quoi donc mes trois poupeurs préférés clairement c'est caca magique poupeur buveur et citron xzme pour la commune fr en tout cas récemment j'avais repéré un mec qui s'appelle boîte à crayons après j'ai pas trop regarder plus que ça après en tout peur anglophone il y en a un que je suis très près c'est captain pan six qui fait des poupe très drôle aussi pour peu qu'on sache un peu parler anglais il y avait le père d'orio évidemment les rangers spatial mais qui sont un peu qui ont un peu arrêté comme moi en fait finalement c'est un truc qui est prenant en fait donc quand tu commences à varier un peu son activité par ça commence à être un peu difficile de faire des youtube tout à fait du lit king epic adventure alors je sais pas si j'avais vu avant la bataille pour le mode d'emploi aussi du coup j'ai continué de m'en inspirer mais effectivement guébou chan chez les chez les poupeurs anglais je regarde beaucoup aussi et ma fin d'inspiration à part via l'espace commentaire j'ai jamais trop l'occasion d'interagir avec ma petite communauté et franchement vous êtes tellement adorable les gars vous imaginez pas à quel point les commentaires que j'ai eus sur les parraçons vous l'avez bien vu dans ma vidéo à où je j'explique ce que je suis devenu vous imaginez pas à quel point les commentaires que j'ai reçu sur l'épisode 3 de la bataille pour le mode d'emploi mais ça m'a refait franchement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gentillesse et autant de positivité c'est franchement quand j'ai commencé à avoir les commentaires je me suis dit waouh les gens sont vraiment cool quoi et ça m'a pas arrêté et franchement j'étais heureux j'étais heureux en plus je traversais une période difficile de ma vie parce qu'il y avait le covid et tout donc ça m'a vraiment aidé à garder la tête droite parce qu'apparemment j'ai influencé pas mal de vous en bien et réciproquement en voilà arrêtez vous êtes trop gentil est tu team mario ou team link je vais répondre de deux façons différentes la première en général si on est hors de la bataille pour le mode d'emploi et en général est ce que je préfère mario ou est ce que je préfère zelda très clairement je préfère zelda donc je suis team link en toute sincérité mario j'aime bien y jouer j'ai beaucoup aimé mario galaxy par exemple mais franchement tu vois le monde de mario les goombas les koopas le lord derrière je m'en fous mais profondément en fait après peut-être que si j'allais jouer à paper mario je sais qu'il y a un peu plus de profondeur déjà dans paper mario mais en vrai j'accroche pas du tout au lord de mario en fait malheureusement par contre le lord de zelda je suis à fond les ballons dedans quoi donc pour le coup maintenant d'un point de vue pour la bataille pour le mode d'emploi honnêtement aucun des deux pour moi mario c'est un peu un anti héros un tyran un mec qui est égoïste et qui fait n'importe quoi et link il est juste profondément débile en fait et un pervers par dessus le marché donc en fait je suis pour ni l'un ni l'autre puis link il a je sais pas il a violé zelda aussi quoi donc bon pour moi il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil dans l'histoire tous les personnages sont profondément méprisables en fait si tu le prends sérieusement tous les personnages sont profondément méprisables à part zelda qui est une pauvre victime et je sais pas j'essaie de réfléchir c'était un personnage qui n'est pas méprisable ou morschou c'est juste un marchand certes fari il obéit aux ordres oui sa couille a effectivement n'est pas méprisable évidemment et encore elle démolit tout un pays à une portion de paysages juste parce que mario l'a insulté bon c'est tout j'ai bien tradé quelque chose mais on à la recherche d'un héritier pour reprendre la faible au travail par être qu'on fait le projet son choix alors oui effectivement il ya une époque où je pensais confier la suite de la bataille pour le mode d'emploi à quelqu'un autre en pratique je pense pas que ça ait le moindre intérêt en fait ce que honnêtement pense que les poupeurs actuels ils ont leur propre style ils ont leur propre chose à raconter leur propre univers à eux vous regardez les poupeurs de caca magique elles ont strictement rien à voir avec les miennes vous regardez celle du club ouvert vous regardez celle de zwerf elles ont tout leur style leur propre univers j'ai franchement aucune envie d'imposer à quelqu'un de reprendre mon style en fait la bataille pour le mode d'emploi elle s'arrêtera là et c'est fini c'est tout je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par impulsion parfois j'ai envie de faire un truc et je décide de le faire voilà parce que j'ai envie ce live typiquement c'est une impulsion moi je me suis dit je n'avais pas du tout prévu de le faire et pourquoi pas et si je faisais ça ça pourrait être sympa il est possible qu'un jour je me remette à faire une ou deux coupes sur vegas c'est pas complètement exclu en vérité mais là actuellement ce n'est pas dans mes projets quoi si je fais un truc comme ça c'est un truc fait à la zone en une journée c'est pas prévu que je fasse quoi que ce soit de très élaboré et gros projets comme ça non et Sous-titrage ST' 501